Bonjour, je suis Sophie Lemailleux, je suis conservatrice au Musée des Arts Décoratifs au département Modes et Textiles. Roger Vivier, dans les années 50, va produire un travail assez révolutionnaire en innovant perpétuellement sur les formes. Dans ces années, les chaussures féminines ont un bout relativement rond. L'innovation avec la chaussure en bec de canard, ça va être d'avoir une forme beaucoup plus effilée, beaucoup plus pointue, avec ce pan coupé au bout qui fait penser au bec d'un canard. L'un des nombreux exemplaires que nous conservons dans les collections du Musée des Arts Décoratifs, c'est cette paire de chaussures qui date de 1958. On voit toute la variété des broderies qui vont venir orner cette chaussure et faire tout un décor végétal et fleuri. Donc il y a vraiment cette idée de modification de la silhouette. On va avoir certes une idée de confort, mais l'idée d'élégance va aller souvent bien au-delà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !